Des bourgeoises et des chevaliers, on en croise parfois dans la région. Nous voici au village de Therme d'Armagnac, qui domine la vallée de la Dour. Nous sommes en pleine répétition du spectacle qui sera présenté cet été. Les villageois ont demandé asile. Asile, asile ! Mais vous pensez qu'on a... Dieu tout puissant, mais qui maltraite ces gens ? Maltraiter ces voleurs ? Cette piétaille qui ne songe qu'à s'engraisser sur notre dos à dissimuler les biens qu'ils me doivent ? Nous vous conjurons d'accueillir vos villageois. Près de 150 bénévoles participent à cette pièce qui se déroule en 1355, en pleine guerre de Cent Ans, pendant le siège de la ville par le Prince Noir. Il est Therme d'Armagnac, qui est ouvert toute l'année, donc il faut qu'on démultiplie les animations. En plus de faire visiter ce site tout à fait remarquable, l'idée c'est de surprendre le public et tous les ans d'essayer de trouver de nouvelles animations pour faire venir le plus de monde possible. Et puis pour créer cette dynamique-là, parce qu'au-delà des visiteurs, il y a des gens qui vivent ici et il est important qu'ils connaissent d'abord l'histoire, le lieu dans lequel ils vivent et qu'ils soient heureux de vivre là et que ça ait du sens pour eux. Pour réaménager le site et développer des animations, la commune a embauché trois jeunes en service civique. Fanny est l'une d'entre eux. Elle vit dans la région et vient travailler ici trois jours par semaine. Ici, ça c'est une ronde. Ce qu'on appelle une ronde, c'est-à-dire c'est pour les chevaliers. A l'époque, ils regardaient au-dessus de la palissade. Et en fait, devant, on va faire des ateliers. Comme ça, on a déjà un bâti et les gens n'ont plus qu'à s'y mettre et à faire leur métier, à présenter leur métier au public. Ce sera comme un petit village médiéval. Dans ce village médiéval, une vingtaine d'ateliers présenteront la vie quotidienne au Moyen-Âge. Revêtus de leur tenue de forgeron, les jeunes en service civique sont initiés aux techniques traditionnelles de l'époque. Voilà le foyer de forge, donc pour le forgeron du XIe siècle. Donc une vieille forge au sol. Mais on a d'autres techniques. Ça peut être le travail du bois, ça peut être le costume, la cuisine, tous les métiers artisanaux. On se rend compte de la difficulté de retrouver les gestes anciens. Donc ça devient une sorte de quête de Graal. Que de redécouvrir les techniques ancestrales qu'on a perdues depuis l'industrialisation. A travers cet apprentissage des techniques anciennes, Stéphane a trouvé un moyen de partager sa passion pour l'histoire. L'idée, c'était d'enseigner l'histoire à travers les aspects de la vie quotidienne, et notamment des techniques. Et les services civiques sont aussi des transmetteurs, puisque lorsqu'on fait des animations, il leur est proposé, tout simplement, librement, pour ceux qui ont le goût, qui ont le sens un peu de la pédagogie, du contact, soit de retransmettre ce que nous on leur a pris, ou de développer leur propre projet. Fanny, elle, semble bien avoir trouvé son projet pour les prochaines années. Tous les jours, on fait de l'ébénisterie, de la menuiserie et de la charpente. Et c'est assez intéressant, parce que du coup, moi, mon but final, c'est de pouvoir faire ma propre maison, moi-même, sans utiliser le téléphone en appelant un charpentier. Voilà. Plus de 500 ans ont passé, l'héritage médiéval du Gers n'est pas prêt de disparaître. Sa redécouverte donne un nouveau dynamisme à la région. Sous-titrage Société Radio-Canada